bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo concernant la piscine cette nuit il a fait moins 7 la nuit d'avant moins 3 et ce matin il fait moins 2 déjà pour commencer là vous voyez j'ai acheté une putain de polaire d'hécathlon elle est magnifique et j'ai mes gants en omex et là je suis vraiment bien ça sent de parenthèse donc aujourd'hui ma technique pour préserver sa piscine en cas de gel parce que la glace quand elle se forme elle s'écarte elle dilate et ça travaille sur les parois ça écarte les parois et il y a un risque de rupture de la piscine tubulaire donc je vais vous montrer ma technique en prévention pour limiter la casse et donc je vous reprends après donc voilà on comme vous pouvez le voir là il ya bien de la glace elle n'est pas trop elle n'est pas trop épaisse pour l'instant c'est pour ça que moi ce que ce que je vais faire je vais faire maintenant quand la glace est trop trop épaisse après c'est compliqué à la casser et le truc qu'il faut pas faire c'est la casser et après ça fait des bouts pointus et ça peut vous transpercer votre cloison à une époque la première année de la piscine il n'y avait pas mal gelée et des gros morceaux de glace et je m'étais amusé à péter le truc bon j'ai eu de la chance j'ai pas cassé la pas percé la cloison mais faut pas le faire en fait pour le pour le système pour limiter la dilatation de la glace et ben j'ai un seau alors un seau qui n'est pas trop rigide rempli d'eau avec un peu d'eau comme ça voilà et une petite raclette la petite raclette c'est pour pour aller casser la glace un peu plus loin essayer de le mettre au milieu et de mettre le but c'est de mettre le saut au milieu pratiquement au milieu de la piscine comme ça quand la glace elle se dilate c'est le saut qui travaille c'est le saut qui prend en compte la dilatation de la glace donc j'ai mouillé les gants encore voyez là la glace elle doit faire 4 mm donc là le principe c'est de mettre le saut au c'est possible au milieu de la piscine mais bon si c'est au trois quarts c'est pas grave le saut avec un peu d'eau et je veux dire avec un petit caillou ici pour que le pour que le saut reste un peu équilibré que le saut aura tendance à se pencher comme là donc il faut il faut quand même trouver le juste au milieu voilà là il est voyez il flotte un peu près droit et le but ça va être essayer de l'emmener un peu plus loin voilà donc j'avais un peu cassé la glace avant avec la raclette pour et comme ça le saut en place avec de l'eau dedans et un caillou pour qu'il soit à peu près à peu près de niveau autrement il va se coucher finir au fond la glace quand elle va se reformer la dilatation va se faire par rapport au saut ça va travailler vers l'intérieur de la piscine mais pas vers l'extérieur voilà donc je reprends après dans le bureau donc reprise de la vidéo dans mon bureau les lunettes plein de flotte j'ai défait les gants et je reviens sur cette polaire et ben elle est vraiment bien et bien chaude et tout donc voilà pour la pour l'histoire du saut et de la glace là nous en charente on n'a pas des grosses des grosses températures négatives mais si les mêmes ces températures sont négatives mais continue dans la durée bon ça va augmenter la taille de la glace donc il faut faire attention avec ça et la pression de la glace sur les parois de la piscine c'est énorme dès qu'il commence à y avoir une couche de fou là c'est ça risque quand même de la piscine éclate c'est pour ça que moi déjà je l'ai en fin d'été quand j'allais plus dedans là je l'ai vidé à moitié il faut essayer de la vider à moitié et là comme vraiment l'hiver arrive là une bonne semaine en température négative moi je fais ça en prévention de toute façon la piscine cette claque là c'est mon super voisin qui va réculter la flotte et personnellement je m'en branle s'il récupère la flotte lui mais pour ceux qui ont des piscines récentes neuves et tout ça il faut quand même faire attention à ça la glace a un pouvoir et une force qu'on sous-estime j'espère cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pas été trop longue je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end on est le dimanche 3 décembre 2017 et voilà merci et comme je dis en chaque fin de vidéo merci aux nouveaux abonnés merci pour vos commentaires et j'ai perdu le film fait comme je dis en chaque fin de vidéo pardon faites attention à vous à votre famille à vos enfants vos proches faites attention à vos animaux domestiques et restez et faites attention à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentif et vigilant je crois que aujourd'hui c'est le noël des chiens dans les spa alors nous en charente je crois que c'est le noël des chiens donc je pense que c'est dans toutes les spas de france voilà il ya plein de il ya plein de chiens chats qui sont qui sont dans le froid et qui attendent un m qui leur apportera de l'amour de la protection et du soin un donc restez attentif et vigilant ciao et à plus sur ma chaîne merci